Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 23 octobre 2020, 11h46, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez toutes les mesures nécessaires pour aider à freiner, quoique ça va être très difficile, cette deuxième ou troisième vague qui va être de plus en plus importante, et on le voit, les pays européens sont inondés de cas, aux États-Unis, c'est un bordel total, on n'en parle même pas, au Canada, ça ne va pas si bien que ça, au Québec non plus, je reviendrai dans quelques instants, on va aller faire un tour à Boston avant, puis je reviendrai en Europe après, donc on est le 23 octobre 2020, 11h46, heureux du Québec, l'inévitable vient d'arriver à Boston, on vient de décider depuis hier de fermer les écoles, les écoles de Boston redeviendront complètement en ligne, ne fiez-vous pas à la traduction ici, donc 21 octobre 2020, donc hier, les écoles publiques de Boston reviendront à un programme d'apprentissage entièrement à distance jeudi, hier, alors que le taux de tests positifs de 7 jours de la ville pour le coronavirus grimpe à son plus haut niveau depuis le mois de mai dernier, le changement affectera immédiatement 2600 élèves ayant des besoins élevés qui fréquentent actuellement les écoles de la ville en personne deux jours par semaine, ainsi que les élèves de la maternelle à la troisième année qui étaient sur le point de retourner dans les salles de classe de la ville plus tard cette semaine. Le maire Marty Walsh a déclaré que le changement avait été apporté après consultation des responsables de la santé publique, notant que la semaine dernière, le taux de positivité de COVID-19 de Boston était passé de 4,5 à 5,7. Le nombre de cas a rendu la décision claire pour moi aujourd'hui que la prévention d'une poussée doit être notre priorité, a déclaré Walsh dans une entrevue avec GBH News, donc la hausse que nous constatons ces dernières semaines, se poursuit et pourrait s'accélérer, c'est un problème. Comme je vous l'avais dit, quand on est retourné, nous autres, à Laval, il y a quoi, déjà presque trois semaines, hein, en confinement, dans la zone rouge de Laval, il y avait eu Montréal avant, je vous avais dit, oubliez ça, ça m'étonnerait qu'on revienne avant le mois de janvier, bien, ça se confirme, je vais vous revenir avec ça dans quelques instants, François Legault, hier, qui a avoué qu'il ne pensait vraiment pas qu'on était pour réouvrir les restaurants très bientôt, j'ai même eu d'un de mes amis qui travaille encore, lui, dans un resto, parce qu'il est dans la cuisine, c'est un chef, m'a fait un, m'a annoncé quelque chose, j'essaie de vérifier, mais je ne peux pas, mais ses patrons ont entendu entre les branches, quelque chose que je vais vous raconter après, quand je vais vous parler du Québec, donc, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien en Europe, ça ne va pas bien aux États-Unis, ça ne va pas bien au Canada, ça ne va pas bien au Québec, ça ne va pas vraiment bien nulle part, puis on embarque dans la période qui s'en vient devant nous de plus en plus, la plus froide, les cas vont augmenter, les sommes commerciaux d'après-midi vont refermer, on va retourner vers un confinement total, c'est une question de temps avant qu'on annonce les fermetures d'écoles ici au Québec aussi, c'est sûr qu'on hésite, parce que là, tu vas mettre un frein totalement à l'économie, ça va être tout un autre casse-tête, comme on l'a vécu au mois de mars, avril, mai et juin, mais ce sera inévitable, Noël, oubliez ça, il n'y en aura pas de fête de Noël cette année non plus, comme il n'y a pas eu de fête de Pâques, donc je vous reviens avec la situation au Québec. Sous-titrage ST' 501